Donc comme la dame qui vient de prendre la parole, j'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à faire des manifestations à partir du 12 juillet. Et en fait, moi ce qui m'a choquée à partir du moment où le pass vaccinal est rentré en vigueur, c'est qu'une grande majorité de mes concitoyens m'ont abandonné. Nous ont abandonné. Nous, on n'a pas le droit de rentrer là où on n'a pas le pass. Donc, on n'en a plus rien à foutre de nous. Donc ceux qui s'en sont pris à eux en leur disant, vous êtes bien devant vos terrasses, ça va. En fait, eux, ils ont foutre de nous. Et il n'y a pas qu'eux. Donc moi la question que je me pose, je me suis dit, il y avait vraiment beaucoup de monde de manifestations en juillet. Est-ce que ça va faiblir ? Ce qu'il y a, c'est que la finalité de nos marches du samedi en manifestation, elles sont hyper importantes parce qu'on se retrouve tous les uns les autres. On apprend à se connaître et on sait qu'on est là pour la même chose. Maintenant, il y a les présidentielles 2022 qui arrivent. Et comme l'a dit Sébastien, il faut casser le système. Donc il faut trouver des solutions. En fait, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. D'ici les présidentielles. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va tous voter n'importe comment, pour qui on veut, pour qui on pense. Et on va se retrouver encore une fois avec une majorité de personnes qui ne vont pas voter comme nous. Et on va devoir se traîner encore un quinquennat avec aucune liberté. C'est la même histoire qui va se répéter. Donc on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on s'y réfléchisse. Non, non, c'est moi qui parle, on ne prend pas le micro-mère. Du coup, je pense que si on ne va pas chercher le pouvoir, on ne nous le donnera pas. Il peut y avoir des candidats qui vont nous dire, il y aura de la démocratie participative. Mais on n'en sait rien s'ils nous le donneront ou pas, ce droit à la démocratie participative. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est comme cette histoire de vaccins. On n'a plus confiance. Voilà, on n'a plus confiance. Qui a encore confiance dans les politiciens ? Personne, personne. Personne ici. Ce qu'on a déjà, c'est bien. On est tous ensemble. C'est très bien. Je suis très contente. Donc maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Comment on va réussir ? Blah, blah, blan, ça fait combien de temps qu'il n'est pas pris en compte ? Et ça ne risque pas de changer. Donc il faut qu'on trouve comment on va prendre le pouvoir. Maintenant, est-ce que nous, en tant qu'entité populaire, on ne devrait pas prendre la place ? Eh bien, comment on les appelle ? Les sénateurs, les députés, c'est à nous de décider. Donc maintenant, si on ne s'impose pas, on n'aura pas le pouvoir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on agisse pour de vrai et pas seulement en manif. Merci, je passe le micro. Merci, on va y aller en fait. Je suis désolée, je prends le micro, mais on va devoir partir. Le départ était 14h. Merci à tous. On est déterminés ? Je te tiens la perche. Chauffez vos voix, il va falloir gueuler et se faire entendre. On va jusqu'à la salle pétrière et où il y aura encore une prise de parole devant la salle pétrière pour soutenir encore tous nos collègues suspendus, sans salaire et tous les gens injectés sous la contrainte. Il n'a pas été parlé des enfants. Les enfants, les jeunes, ne risquent rien. Il ne faut pas accepter, il ne faut pas encourager cette vaccination. Je ne suis pas d'accord.